Aujourd'hui, Apple Page, qui est un logiciel de traitement de texte, mais aussi de mise en page, parce qu'il fait des mises en page pour des livres ou encore des infolettes, comme on peut voir ici. D'ailleurs, ce qu'on voit, c'est la présentation des choix de modèles. Alors, là, il nous présente tous les modèles, mais si on vient voir les plus récents utilisés, donc on se retrouve facilement si jamais on a utilisé quelques modèles, le type standard, donc sur fond noir, sur fond blanc, paysage, ou des valeurs pour, en fait, déjà des informations pour des prises de notes, des rapports, des livres, livres vierges, donc nous, on part avec nos idées, nos trucs, alors on part ça d'un livre vierge, donc il y a déjà des feuilles de style, mais on peut les modifier, puis ajouter nos propres images, et toutes les autres possibilités ici, il y en a quand même pas mal au choix, alors si c'est vertical ou horizontal, ou en fait de type portrait ou de type paysage, des lettres de présentation, des CV, des prospectus, alors, donc on a le choix, un choix très large de document si on ne veut pas partir d'un élément d'une page blanche. Alors, comme moi, je n'ai pas la part de la page blanche, alors je vais commencer ici avec une page blanche, chez tous les modèles, t'es-moi la page blanche, elle est ici, maintenant on fait créer. En bas ici, on peut choisir le type de l'angle par rapport au document. Bon, on s'entend que le texte à l'intérieur, c'est du l'orepime zoom, mais c'est pour standardiser par rapport au système qu'on utilise et versus les corrections. Je crée mon document, maintenant je vais cliquer là-dessus ici pour prendre toute la place, je peux zoomer un peu plus, donc ici on voit l'interface pour zoomer, alors on va faire peut-être 150, pour que ça prenne bien peut-être ça, comme ça ici. Bon, ça prend la place, ça me dit que c'est la page blanche, je peux naviguer dans mes pages ici, puis je peux voir aussi le nombre de caractères, zéro caractère sans espace, zéro caractère avec espace, zéro mot, zéro paragraphe, alors donc ça peut compter les mots aussi. Alors, si vous tapez un texte de 300 mots pour un blog, alors ça vous indique le nombre de mots que vous êtes rendus. Alors, oui, ça prend 300 mots pour un bon référencement. Maintenant, ici, qu'est-ce que j'ai de la première icône? J'ai vignette des pages, table de matière, document unique, affiché des sous-fenêtres de commentaires. Là, présentement, ça ne me sert à rien de vous présenter tout ça, mais en fait, je vous les présente, mais par exemple, si je suis à table de matière, il va me présenter la table de matière ici. Mais là, je n'ai pas de texte, donc je n'ai pas de table de matière en tant que tel. Alors, même chose pour les sous-fenêtres ici. J'ai ça ici, mais je n'ai rien présentement parce que le document est vierge. Comme vous pouvez comprendre, il n'y a pas de problème avec ça. Alors, table de matière ici, on va prendre une vignette de pages, donc les vignettes de pages. Donc, on a comme l'échelle de mise en page, comme une design. Word permet ça aussi, remarquez, de voir nos pages par rapport à notre document au fur et à mesure que les pages s'ajoutent. On a aussi affiché les règles, ça, c'est assez important. On a aussi masqué les commentaires, on va faire des commentaires comme dans Word ou comme dans InDesign, ou comme encore dans Acrobat. Masquer les annotations intelligentes et masquer le nombre de pages. Alors, ce serait masquer ici l'élément en bas qu'on a peut-être besoin pour compter le reste. Alors, à vous de voir. Maintenant, on a ici affiche recherche et remplacer. Donc, c'est la fonction pour, par rapport à d'autres logiciels, pour rechercher et remplacer des éléments. Alors, c'est sûr que si je viens voir dans Édition, j'ai aussi Rechercher. Mais le Rechercher, Rechercher suivant, alors si on vient voir ici, on voit que c'est le même. Alors, c'est une autre position dans mon espace, dans mon interface pour aller chercher l'option de rechercher et remplacer un élément texte. Alors, voilà. Donc, ça, c'est le premier bouton. Le zoom est ici, puis on peut ajouter des pages par ici. Alors, selon, je clique, alors j'ajoute des pages qui vont ressembler à mon gabarit. Alors, si j'avais choisi un autre gabarit, alors à ce moment-là, j'aurais des éléments, je ne sais pas, sur la page maître, si j'avais eu des lignes, des éléments graphiques, ça serait aussi multiplié à ce moment-là. Moi, ma page est vierge, donc ça multiplie simplement les pages. Et pour supprimer, j'appuie la touche Retour en arrière. Supprimer, en fait. Alors, voilà. Maintenant, ce que nous permet le logiciel par rapport à des ajouts, ici, je peux insérer des sauts de pages. Alors, la section Insérer est ici, mais c'est sûr que ça va se retrouver dans le menu aussi. OK, mais les choses importantes sont ici. Alors, tout ce qui est insérer un numéro de page, nombre de pages, date et heure, une note de bas de page, une équation, créer un lien, signer, tout ça, c'est ici. Si on veut rajouter maintenant un tableau, c'est par ici. Ce n'est pas tout à fait comme un tableau comme dans le logiciel Number d'Apple ou encore d'Excel. C'est comme un tableau dans Word. Alors, il faut quand même établir s'il y a une en-tête, une première ligne de côté, latérale, ou, pour, exemple, pour le titrage de nos cellules, de nos colonnes. Alors, ça, ça existe. On a ici nos graphiques. Alors, selon les éléments statistiques, on va pouvoir créer des pointes de tarte, des grilles de points, des filets, des choses comme ça. Alors, ça, on va pouvoir faire ça ici. Ils sont très bien parce qu'il y a des versions 3D qui sont vraiment fantastiques. Pour le texte, alors, dès qu'on clique là-dessus, on crée une valeur de texte ici. Alors, une boîte de texte supplémentaire. Si je veux isoler ou faire une... Si j'ai un texte à 3 colonnes, puis que je veux mettre, je ne sais pas, une citation ou une reprise du texte, ou un peu comme le chapeau de l'article, si on veut, on peut rajouter du texte comme ça ici. On peut ajouter des formes aussi. Alors, ça peut être vectoriel, selon le cas. Alors, donc, on a du vecteur dans Apple Page. C'est très intéressant pour certaines créations. Comme ça ici. Je vais supprimer. Ça ici, comme ça. Et voilà. Alors, donc, on a des formes vectorielles. On a aussi différentes formes géométriques. Du faux 3D, comme ça ici. C'est pour servir pour certains usages, certaines applications, en fait, par rapport à ce qu'on a vu qu'il y avait des équations. Donc, si on veut expliquer certaines formes géométriques, peut-être pour un cours de mathématiques ou un livre sur des mathématiques, on a tout ça. Il y a des objets aussi. Alors, comme ceci, on peut se servir de vignettes, comme ça ici. Il y a aussi les animaux, nature, nourriture, symboles, équations. Ce qui est intéressant, c'est que ça se colore. OK, on peut changer la couleur de tout ça. Ce n'est pas un problème. Alors, tout existe pour agrémenter. Et voilà, ça colore, comme on voit. Alors, c'est très simple. Alors, c'est comme un PNG transparent, un peu comme on fait dans le web. C'est comme... Mais c'est très intéressant d'avoir ça pour illustrer certains éléments, certains articles. Et voilà. Donc, on a différents choix, sciences, personnes, lieux, activités, transport, travail, ornements, main-forme. Maintenant, on peut ajouter des photos, mettre une galerie d'images, ajouter une vidéo, mettre de la musique, enregistrer de l'audio. On peut choisir le fichier qu'on veut. Alors, que ce soit une image de nos propres éléments. Alors, ici, galerie d'images. Ici, photos, il faut savoir que ça va chercher les éléments de l'application photo. Donc, moi, c'est une application que je me sers que très peu, sauf pour certains logos que j'utilise dans d'autres logiciels. Mais sinon, c'est pas un logiciel que j'apprécie pour travailler, là, au niveau de la gestion. Alors, je préfère toujours, moi, aller chercher « Insérer ». Et à ce moment-là, je peux insérer une photo en faisant « Choisir » par ici. Alors, ça va être plus simple. Alors, je choisis à ce moment-là, peu importe tout ce qui se passe, sur mon ordinateur, sur le bureau, sur n'importe quelle disque dure. « Extend » ou « Serveur », etc. Les commentaires, ben, ça, c'est les petits commentaires qu'on peut mettre. Ça ressemble un petit peu à ce que Acrobat fait. Alors, j'insère un caractère par rapport à mon curseur. Donc, ça peut être dans le texte. Maintenant, ce qui est intéressant, on peut collaborer et on peut partager notre document sur, en fait, les différents liens ici. Alors, copier le lien, « Airdrop », tous les jeux qui me permettent de le partager. Puis, l'option de partage aussi, tu vas le mettre sur le site web d'Apple pour le partager avec d'autres par rapport au lieu où je l'aurais mis. Alors, voilà. Ici, maintenant, prochaine étape, prochain podcast, c'est on va voir le panneau « Inspecteur » qui donne accès aux éléments, en fait, d'ajouts graphiques, puis de modifications du texte, bon, et tout ça. Et aussi, la section « Documents » pour faire la gestion de la mise en forme du document. Alors, voilà. C'est un premier podcast de présentation pour Apple Page. Alors, à votre tour d'essayer. À vos souris. Et puis, à votre tour d'essayer. Sous-titrage FR ?